bon coucou coucou alors pour ceux qui ont suivi la météo ces jours derniers vous avez dû voir qu'il y avait pas mal de vent dans le sud de la france et donc ça a affecté nos vidéos on est on a passé quelques jours dans deux airs sur la côte aux alentours de narbonne perpignan etc et comme il y avait trop de vent on n'a pas je suis désolé il ya le chat qui a son quart d'heure de folie on va le laisser donc on s'est arrêté à port la nouvelle et à la palme et donc je vais vous faire un petit voice over sur ce qu'on a filmé parce que vous allez le voir d'ailleurs sur les vidéos vraiment que les arbres bougent et c'était vraiment pas possible pour faire la vidéo donc voilà présentation des airs de port la nouvelle et de la palme bon alors on commence par port la nouvelle donc là j'ai commencé par la zone de vidange qui se trouve vers le fond de l'air alors c'est une aire camping car park donc vous reconnaîtrez si vous connaissez vous connaîtrez les bornes camping car park là vous avez les eaux grises là donc le côté pour vider les wc il vous faut la carte passe étape bien sûr pour utiliser les services comme dans une aire classique camping car park et puis donc l'air se présente comme ça il ya des places de chaque côté alors là pas les gens s'étaient mis plutôt de ce côté pour se protéger un petit peu du vent mais vous voyez que c'est très très ouvert il ya beaucoup d'autres places tout bien sûr avec électricité et puis les places sont assez délimité là vous avez une jolie vue quand même c'est assez agréable et sur le côté elle va jusqu'au fond là tout à l'air je m'avance un petit peu après vous vous verrez un peu mieux et sur le côté à gauche à une route c'est vrai que c'est un petit peu passager on a vu dans les commentaires qu'il ya des gens qu'ils trouvent que ça faisait du bruit bon là ça c'est une borne électrique je voulais la montrer quand même et puis le les les emplacements sont en espèces de gravier sable cailloux des fois un petit peu d'herbe c'est stabilisé c'est à peu près plat à peu près partout c'est pas mal du tout et voilà donc oui la route est un petit peu passagère c'est vrai de l'autre côté aussi il ya un petit peu de passage et il ya aussi une voie ferrée qui est pas très loin alors après la nuit ça va mais c'est vrai que le jour ça fait un petit peu de bruit donc ça il faut le savoir mais c'est quand même assez pratique pour aller à port la nouvelle donc là je j'arrive dans l'entrée alors voyez qu'il ya une entrée et une sortie ce qui est assez pratique parce que c'est quand même c'est une aire qui a 100 places alors bien voilà le train justement je voulais vous montrer le train et puis il s'est trouvé que le train est passé donc voyez qui passe quand même juste à côté de l'air si vous êtes très près là bas je pense que ça doit s'entendre quand même pas mal et puis bon là il y avait tout ce qu'il fallait pour les poubelles donc ça c'était très très bien et c'est donc une aire qui a 100 places et qui coûte 12 euros 40 en ce moment avec toujours le système habituel de camping-car park et là ce qui était bien il y avait il y avait tout ce qu'il fallait pour le recyclage et les poubelles mais pas pour le verre donc ça c'est la borde que je monte pour camping-car park si vous connaissez pas c'est là que vous aurez votre carte passe-etap et puis là à l'entrée voilà ça se présente comme ça quand vous arrivez et puis dans cette direction là bas c'est pour la nouvelle et puis l'air de la palme effectivement voilà alors là bonjour mani qui est en train de faire sa vidéo si donc ça c'est l'entrée par la route donc là vous tournez à droite il faut pas le rater vous mettez bien sur le gps là il ya toute une zone poubelle et là par contre vraiment tout ce qu'il faut pour les poubelles y compris le verre donc ça c'est bien et là que vous arrivez donc faut rester sur la droite sinon vous allez dans les salins directement et puis il faut avancer un petit peu avant d'arriver à la borne où vous allez payer donc là voilà vous avez entré là et puis là le panneau camping-car park et puis l'entrée devant là par contre il ya qu'une entrée et qu'une sortie et pour le coup c'est faut faire attention parce que c'est vraiment un petit chemin pour arriver donc il ya la place pour un camping-car quoi c'est c'est tout donc là si vous arrivez s'il ya quelqu'un qui sort il faut qu'il y en ait des deux qui recule quoi donc voilà donc là on passe la petite maison là et puis bon vous arrivez directement sur la zone de vidange alors ça c'était c'est pas camping-car park mais bon c'est une air servie je crois je pense que donc c'est camping-car park a dû reprendre ça à un moment et donc vous avez la zone alors c'est des boutons poussoirs ça marche bien mais il ya deux côtés pour faire les eaux grises ce qui est pas mal et puis bon tout tout marchait très bien et là du coup vous n'avez pas besoin de la carte pour aller chercher de l'eau ou pour aller faire la vidange donc ça c'est toujours bon à savoir même si c'est camping-car park donc voilà là je sais pas il y avait un panneau j'ai pas compris ce que ça voulait dire donc les bornes d'électricité sont toujours pareil là c'est séparé par des bois des espèces de petits mitrons de bois les places sont plates aussi assez grande bien stabilisées pareil espèce de mélange de sable de petits cailloux machin alors par contre c'est très très ouvert il ya quelques parties qui sont qui font face à différentes directions là je pense que ça c'est des places qui sont un peu plus grande parce que ça a l'air d'être on se garde de côté et vous êtes dans les salins c'est vraiment très très ouvert au vent et donc bon nous quand on y était c'était vanté mais bon on était dans le sens du vent donc ça allait mais je pense que si vous mettez dans l'autre côté ça doit être un peu dur et là vous avez une très très belle très jolie vue un franchement c'était très sympa et puis là vous pouvez vous faire des petites balades dans les salins directement là là c'est pas ça fait pas partie de l'air là c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble quoi c'est quand même assez joli et celle là donc à la 49 places et elle coûtait 13 euros la nuit donc un tout petit peu plus mais c'est une erreur un petit peu plus petite alors c'est un peu plus loin de des choses à faire autant pour la nouvelle on pouvait aller à pied pour faire des cours des choses comme ça là il faut au moins un vélo quand même pour faire des choses il faut le savoir mais c'est très sympa et très jolie vue et tout